La grande table critique, c'est chaque vendredi un temps donné au débat, en compagnie de critiques de la presse et d'ailleurs, on se dispute autour de l'actualité culturelle, aujourd'hui, cinéma et expo. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, la banlieue française, les quais vénitiens, le désert mexicain et une planète féminine. Après le journal à 12h55, nous parlerons d'exposition avec entre autres Whistler au musée d'Orsay et Graciela Iturbide à la Fondation Cartier. Mais pour l'heure, je suis avec Théorie Beton, critique aux unrocs et Philippe Azouri. Nous parlons de l'actualité du cinéma dans le Quelques Instants Nous, le dernier film d'Alzitiop, mais tout de suite également sorti en salle ce mercredi, After Blue de Bertrand Mandicot. Écoutez ma voix. Vous n'êtes plus sur votre planète. Vous êtes dans l'espace. C'est quoi ça ? Sors-moi. Si tu me sors de là, je ferai nette tes désirs en fuit. Katagina Bouchovski. Vous la connaissez ? Kate Bush. La milice l'avait ensablé. Mais ta fille s'est crue plus forte que la loi. Elle est persuadée d'être le bras vengeur d'After Blue. Pourquoi tu leur as dit que t'avais des terrées, Kate Bush ? Pourquoi tu leur as dit ? La terre, elle était malade. Alors on a trouvé After Blue. Bertrand Mandicot, propulsé sur les devants de la scène avec les garçons sauvages, il y a quelques années pratique un cinéma plastique ultra fabriqué, plein de couleurs, de matières, de musiques et de sons. After Blue, sous-titre Paradis Salle, se passe sur une planète où on trouvait refuge organisé en groupe villageois des femmes, qui perpètrent seule une humanité légèrement modifiée et revenue à un mode de vie archaïque. L'héroïne en est Roxy, appelée aussi toxique, marginale jeune fille pleine de désir. Un jour, sur une plage, elle fait la rencontre d'une femme enterrée dans le sable jusqu'au cou, qui dit ce prénommé Kate Bush. Fascinante guerrière aux bras poilus et au sexe muni d'un œil qui menace la communauté. Philippe Azouri, ça se passe bien sur la planète, vous l'aimez bien, vous avez envie d'y vivre, comment ça se passe sur After Blue ? Je ne pourrais pas, parce que c'est une planète où les hommes n'ont pas accès, parce qu'il traîne un virus, un sale virus qui les tue, donc il reste sur Terre, les hommes entre eux, pas de chance non plus. C'est une planète féminine, ou en tout cas, une planète queer, on va dire, plus que féminine au sens et socialiste du terme, parce que c'est plus compliqué que ça au fur et à mesure que l'on avance sur cette planète. Est-ce que j'aurais envie d'y vivre en tant que moi, en tant que Philippe Azouri, être humain ? Pas sûr. J'aime bien les villes, il n'y en a pas ici, ça ressemble plus à ce qu'on retrouve dans les westerns, c'est minéral, il y a des grands paysages, il n'y a pas beaucoup de grandes concentrations aux métropoles, moi je n'aime que ça. Mais est-ce que j'aimerais, est-ce que j'aime y vivre en tout cas pendant les deux heures et quelques... Deux heures sept. Deux heures sept. Que se déroule After Blue comme cinéphile et comme spectateur, oui, 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 entièrement ça, je m'y sens même très très bien. Pour autant, ça peut être, je pose cette question parce que ça peut être une expérience pénible, c'est-à-dire que le film est assez long, sa plasticité est agressive, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'utilisation de la couleur, de la texture et encore plus, me paraît-il, du son qui peut agresser un spectateur. C'est une expérience, c'est une expérience, oui, pénible, ça je ne suis pas du tout d'accord, c'est une expérience sonorique, des fois les rêves peuvent être aussi effectivement exagérés, intenses, c'est une expérience poétique, profonde, avec aussi le danger de la poésie, c'est-à-dire que des fois on y perd le sens, mais ce n'est pas un problème et effectivement, à l'intérieur d'une planète, à l'intérieur de laquelle les couleurs sont hautement psychédéliques, où le son est retravaillé d'une certaine façon, où on y perd effectivement ce qu'on croit être nos repères spatiaux et en même temps, il s'y passe quelque chose qui est de l'ordre de la transformation. Moi, quand j'ai vu ce film plusieurs fois, j'ai vu la première fois à Locarno, parce qu'il était sélectionné là en compétition cet été, ça m'a rappelé une conversation que j'ai eue avec un autre jeune cinéaste français, qui s'appelle Jonathan Vinel, qui est un grand gamer, moi je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, il me racontait que dans les jeux vidéo actuels, si vous revenez sur deux ou trois tableaux précédents, vous apercevez que ce que vous avez fait comme dégâts, vous avez tué des gens, etc., ça continue de vivre, c'est-à-dire que lui avait vu par exemple des personnages enterrer quelqu'un qui l'avait tué. Et je me sens que cette conversation m'avait vraiment troublé, et j'ai repensé au moment de voir le After Blue de Bertrand Mandicot, parce que je me suis demandé si les films continuaient à vivre quand on les rangeait sur des étagères, à l'époque où ils étaient tournés en 35, il se trouve que ce film aussi est tourné encore en 35 mm en pellicule. Est-ce que les films continuent de vivre leur vie ? Est-ce qu'ils dialoguent avec d'autres films, à côté desquels on les aurait rangés ? Ce type d'idées comme ça que ceux les cinéphiles un peu malades peuvent avoir, mais ce film pour moi c'est ça, c'est-à-dire c'est la mémoire cinéphile du monde, c'est un film qui vient du cinéma, qui est né du cinéma, qui est une excroissance du cinéma, c'est un film dont la cinéphilie est la maladie, mais elle est aussi à la fois le virus et le vaccin. Et on y voit tout un pan entier du cinéma continuer à vivre, continuer à s'arranger, continuer à se mélanger, continuer à baiser, continuer à se tuer, continuer à se détester, mais de façon grouillante, de façon vive, de façon vénéneuse à plein d'endroits, de façon minérale aussi. Et ça crée un monde qui effectivement est une expérience d'une très très grande intensité poétique, très forte. Et ça crée un monde aussi dans lequel on voit un cinéma qu'on ne voit plus, mais même qu'on n'avait pas vu. On n'est pas dans une mémoire qui embaume, on est dans quelque chose qui justement n'embaume pas, garde tout, se souvient de tout, mais propulse tout dans un espace différent. Théo Ribeton ? Eh bien moi je partage quelque part ce constat, mais je vois depuis des années, parce qu'il faut savoir que Bertrand Mandicot, qui est sur le devant de la scène assez récemment dans le long métrage, je crois que c'est son deuxième long métrage, il n'y en a pas eu d'autres que Les Garçons de Savages, mais il faut savoir que dans le champ du court métrage, il est vraiment très présent depuis une dizaine d'années, dans les principaux festivals de cours, il est là quasiment tout le temps. Et donc il y a toujours eu comme ça, dans mon environnement un peu direct, un Mandicot en cours de circulation, et j'ai toujours vu des spectateurs en ressortir avec des émotions un peu transies, comme celle qu'est en train de nous partager Philippe, et que je respecte totalement, mais pour moi vraiment ça ne me fait un peu rien, parce que j'ai l'impression que c'est une magie qui se décrète un peu toute seule, mais qui ne prend pas. Déjà les films pour moi sont un peu tous les mêmes, alors qu'en fait si on regarde les synopsies et les machins, on se rend bien compte qu'ils ont tous finalement des identités assez différentes, mais j'ai vraiment l'impression que le Mandicot quelque part ça repose toujours un peu sur une tentative de tout fondre dans une seule et même matière qui serait à la fois masculin et féminin, minéral, végétal, animal, enfin vraiment comme une espèce de grand blob comme ça vers lequel les films convergeraient, ce qui est souvent un petit peu quelque part ce qui est présent dans le scénario, mais ce qui fait que pour moi c'est vraiment, voilà, j'ai pas envie d'être méchant, mais de loin ça me fait, de loin parce que l'indifférence polie que ça me suscite fait que je regarde ça d'un peu loin, et de loin pour moi c'est une espèce de ratatouille indistincte comme ça, et voilà. Et donc là, je m'interroge quand même sur le fait que c'est censé représenter le renouveau du cinéma d'auteur français, je n'attends que Philippe a cité à Cossigny avec Bertrand Mandicot et Yann Gonzalez et Caroline Poggi, un manifeste dans les cahiers du cinéma il y a quelques années. Moi j'ai vraiment du mal à voir ça comme un renouveau parce que précisément j'ai l'impression que c'est une recherche de cinéma qui est assez cinéphile et un peu passéiste, même si effectivement c'est un passé vivant, mais enfin voilà, j'ai l'impression que c'est un cinéma qui se coltine pas beaucoup de réel à filmer, qui entretient son insularité, et d'ailleurs l'insularité c'est un motif très présent chez Mandicot, que ce soit l'île des garçons sauvages ou la planète ici, et voilà, j'ai l'impression qu'on est comme ça dans un îlot d'imagerie queer, mais qu'on n'a pas de... il n'y a rien de saillant, ça ne m'émeut pas, et j'ai l'impression que ça ne raconte pas grand-chose, que ça t'embouille cinéphile. Il faut peut-être décrire, parce que ça a un lien avec ce que vous dites Théo, la manière dont c'est un cinéma qui veut très fort, et encore une fois c'est pas un jugement de valeur là, mais faire avant-garde dans sa manière de présenter l'image et le son en particulier, et en effet il y a une espèce de sursaturation du signe, vous parliez de poésie, Philippe Azouri, moi je ne suis pas certaine que cette saturation dessine face poésie, parce que j'ai l'impression qu'ils sont très... c'est très transparent le système de Mandico, c'est-à-dire que cette planète, qui est une planète faite pour les femmes, elle est elle-même féminine, tout est en fait un sexe féminin, à chaque fois qu'il s'agit de rentrer quelque part, ça ressemble à une grotte, ou à un trou, en fait, la transparence de son système symbolique, moi je trouve, fait écran à la possibilité de l'avant-garde, parce que c'est pas du tout mystérieux en fait, le film de Mandico, c'est très facile à comprendre. Dès lors, deux heures, c'est un peu statique. Pour moi, il y a une forme de staticité, je ne sais pas si ce mot existe, mais qui me gêne sur la longueur Philippe Azouri. Non, je n'arrive pas à vous rejoindre du tout, parce que moi c'est l'inverse, ça me passionne à chaque endroit, dans la mesure où je vois un cinéma qui est fait main, tout, à partir, que ce soit le décor, que ce soit les costumes, les plans, le son qui est retravaillé, le mixage qui est fait pendant 4 ou 5 semaines dans un garage, comme ça, et qui donne l'impression en tant de pistes affolantes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas, comme vous disiez, volonté de, ou d'épater, ou de faire avant-garde, etc. Il y a un système de quelqu'un qui travaille, alors peut-être effectivement de façon insulaire, quoi que ça s'est interrogé, en tout cas qui travaille dans un système d'artisanat pour proposer un univers qui effectivement est un univers qui a peut-être perdu quelque chose de son rapport au réel, mais qui est un univers qui finit par se constituer comme planète, comme exoplanète, c'est-à-dire vraiment comme un lien, une série de liens et de signes. J'hésitais parce qu'en même temps que je vous disais ça, qu'on a peut-être perdu quelque chose du réel. Quand je voyais le programme d'aujourd'hui, on a à la fois beaucoup le film d'Alice Diop, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit l'envers et l'endroit du cinéma. J'ai l'impression que les deux nous proposent, en tout cas, aimeraient ou croient un avenir en lequel on pourrait vivre différemment et beaucoup mieux. Et en cela, je ne suis pas du tout certain que After Blue soit un simple film de science-fiction. Je pense que c'est un film très, très documentaire sur aujourd'hui, sur l'état dans lequel est la planète, sur l'état dans lequel sont les relations hommes-femmes ou même la division qu'on peut avoir, mais aussi sur les transformations qui sont en train d'être les nôtres. Moi, c'est un film vraiment de 2022, même si son scénario a été écrit à 20 ans. Théo ? Ah, je ne savais pas que son scénario avait été écrit à 20 ans. C'était un western à la base, mais qui n'était pas queer. Qui garde des choses, on ne l'a pas dit, mais du western. Elles sont à cheval, elles ont des vêtements qui sont des vêtements du western classique, puis même le récit un peu picaresque est un récit de western. Théo ? Effectivement, je n'ai pas non plus envie d'opposer, puis je ne milite pas pour qu'on arrête de faire des films fantastiques. Je ne suis pas du tout en train d'accuser le film de représenter un monde onirique et un monde imaginé. Mais je pense que même là-dedans, je pourrais avoir besoin de plus de... Ce n'est pas le mot réel qu'on devrait employer, mais de vraie altérité à filmer. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il construit son propre régime d'altérité, mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'il se coltine des acteurs qui seraient peut-être en résistance. J'ai l'impression que tout le monde participe un peu du même mouvement. C'est un peu cryptique la manière dont je suis en train de décrire les choses, mais par exemple, je trouve que tout le monde, j'ai l'impression qu'il ne s'intéresse pas beaucoup au jeu. Sinon, pour une espèce de théâtralité qui est amusante, mais c'est un peu un problème qu'elle soit amusante, parce que j'ai l'impression qu'elle ne nous dit pas grand-chose d'autre et qu'elle est un support de travail pour l'imagerie. C'est-à-dire que vraiment, toutes les actrices, plutôt j'allais dire les acteurs, mais ça n'a pas de sens dans le film, toutes les actrices, j'ai le sentiment, s'amugent à se figer dans des postures de cartoon qui sont souvent un peu citationnelles. Vima Lapont, c'est vraiment un truc de western, assez masculin. Elles jouent du contraste que ça amène. Il y a des moments où moi, quand elle est arrivée, je ne l'ai pas tout de suite reconnue. J'ai l'impression que tout le monde est un peu en train de s'amuser à prendre des postures assez cartoon, assez théâtrales, mais que c'est un peu dommage que personne joue avec quelque chose de plus viscéral que ça. Et c'est aussi ça dont je parle dans le fait de scoltiner quelque chose à filmer, qui soit autre chose que son excroissance. J'ai du mal à sortir du sentiment que le film est un shooting. C'est quand même intéressant ce que vous dites, Théo, parce que le film sur la question de l'altérité, qui est la vraie question du minoritaire aujourd'hui, justement, est-ce qu'on se coltine l'autre, cette espèce de grand autre qui nous oppose tout le temps ou auquel on nous oppose tout le temps, ou est-ce qu'on crée notre propre cercle ? Et lui, c'est vrai que Mandicot, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend quand même toutes les tranches d'âge d'actrices féminines qui sont écartées par le cinéma, par tout le reste du cinéma, crée des figures, commence à composer à partir, justement, des actrices, tout ce qu'on ne leur demande plus de faire, c'est-à-dire que réellement, l'altérité, là, elle est dans ce qui a été invisibilisé par le reste du cinéma. Et à partir de ça, il crée quelque chose qui est très, très performatif. Donc moi, c'est l'inverse. Je vois vraiment de l'altérité partout, c'est-à-dire que je vois ce que je ne vois pas ailleurs. Et précisément parce que le film est fait, il est fait effectivement en alliance totale avec ses actrices et il n'y a pas d'acteurs qui s'opposent les uns aux autres. C'est peut-être quelque chose qui peut manquer, ce sentiment d'opposition, de jouer les acteurs les uns contre les autres. Il ne le fait pas. Ce n'est pas son système. Mais son système, c'est au contraire d'essayer de voir avec des actrices ce qu'on ne leur demande de plus passer 25 ans. C'est ça quand même dont on parle. Le personnage de la mère, c'est un personnage qui est impossible, en fait, dans le cinéma contemporain. Ces rôles-là ne sont pas proposés à des femmes qui ont plus de 25 ans. Théo ? Ils ne sont pas proposés dans un cinéma mainstream. Mais en même temps, j'ai l'impression que... Plus dans le cinéma d'auteur. Mais dans le cinéma d'auteur, j'ai l'impression que par exemple, même dans un cinéma d'auteur populaire, on a vraiment eu une vague de films de femmes matures il y a quelques années qui a même été un petit peu identifiées, théorisées, des films de ménophoses, des films de... Oui, mais des films d'action où le personnage féminin aurait 40, 50 ans... Par définition, le film est totalement hors normes et singulier. Ça, je veux bien le y reconnaître, mais je trouve que dans sa singularité, il est un peu d'un seul tenant d'imagerie et je ne sais pas, moi j'ai vraiment l'impression d'être un... de passer devant la planète comme ça, de loin, et puis de... Oui, mais c'est une planète où les femmes sont pas... ou des petites lolitas ou des ménopausées. Oui, oui, oui. C'est quand même une planète qui donne notre envie d'être visitée. Il y a quand même une alternative qui est la représentation queer qui existe par ailleurs dans beaucoup d'objets et dont je n'ai pas l'impression que le film se détache particulièrement. Enfin, je n'ai pas l'impression que par exemple, le couple lesbien soit retravaillé de manière si différente. En fait, moi, je ne suis pas très étonnée par ce que je vois dans le film et j'aimerais l'être. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut l'aimer ce film-là, Philippe. Oui, oui. Moi, je suis étonné tout le temps. Enfin, je ne suis pas étonné au sens où je ne tombe pas de l'arbre. Ça existe, mais je suis étonné. Je serais étonné si j'avais jamais vu un film de Bertrand Mandicot. Mais quand on a vu un film de Bertrand Mandicot, on a quand même l'impression qu'il cultive un peu le même jardin depuis dix ans. On le dit aussi de Tarantino qui, lui, pour le coup, est un embaumeur professionnel, ce qui n'est pas le cas de Mandicot. C'est un argument qui est très bizarre parce que moi, j'aime bien les gens qui tapent toujours sur le même clou. Ça me fascine. Et effectivement, je trouve que n'avoir qu'une idée, des fois, on disait toujours que les cinéastes mineurs étaient ceux qui avaient trop d'idées et les grands cinéastes étaient ceux qui en avaient qu'une. Moi, j'aime bien quand quelqu'un a un univers et le creuse. Enfin, je ne suis pas certain qu'on doit changer d'univers à chaque film. Alors effectivement, c'est une planète. Donc, on y accède, on n'y accède pas. On peut rester en dehors. Mais je pense que ce pari, il est assumé par le cinéma de Mandicot depuis très, très longtemps. Maintenant, c'est savoir comment lui, il arrose sa planète, comment il l'a fait pousser, comment il l'a fait grandir. On peut trouver que ce jardin-là est très réussi. On peut trouver qu'il est peut-être moins réussi que le précédent, j'en sais rien, ou moins réussi que le prochain, on verra. Pour moi, il se constitue comme, il constitue une unité assez belle. J'essaye d'attraper votre planète depuis tout à l'heure. Mais je sais que vous ne me regardez pas. Non, il fallait le dire. Pardon Lucie, je me tournais le dos, je me regardais Théo. Le film de Bertrand Mandicot, il est en salle. Et on continue avec Nous, le dernier film d'Alice Diop, né en 1979, autrice de plusieurs documentaires, notamment La mort de Danton ou La permanence, pour lequel elle avait posé sa caméra dans le cabinet d'un médecin recevant des migrants à l'hôpital de Bobigny. Nous est un film personnel qui tourne autour de ses origines en banlieue parisienne, de celles de ses parents au Sénégal et au-delà, de l'idée de communauté et du chez-soi. On y croise un travailleur originaire du Mali qui répare des voitures, un groupe de royalistes venus pleurer la mort de Louis XVI, sa propre sœur infirmière à domicile, le tout dans un film fragmenté et dont elle assure la voix off. On écoute la bande-annonce. Quand ma mère prenait le premier train pour aller travailler, je dormais encore profondément. Elle s'appelait Rocaille. « De pleines en forêt, de vallons en colline » « C'est ma mère. » « C'est ta mère ? » « Depuis quand t'es pas rentré au Mali ? » « Cet air de liberté au-delà des frontières... » « Je me rends compte que je fais des films en banlieue de façon obsessionnelle depuis 15 ans maintenant. » « Et en fait, ça part vraiment de la même obsession de conserver l'existence des petites vies qui sans quoi auraient disparu si je ne les avais pas filmées. » « En remplissant l'histoire et ses fausses communes que je chante à jamais, celle des travailleurs. » « Ma France... » Nous, le documentaire d'Alice Diop devait sortir il y a plusieurs mois. Il y a quelque chose d'étrange à le voir maintenant, après la pandémie, après l'élection, parce que c'est vraiment un film du contemporain qui se le coltine là, pour le coup. Théorie-Beton. Oui, c'est un film qui, sur le papier, a un certain nombre de défauts. qui a commencé par son titre, par exemple, qui est un peu lénifiant, un peu vivre ensemble. Et c'est un titre qui, justement, laissait redouter un film très fourre-tout, avec cette tendance qu'on peut avoir parfois dans le documentaire d'auteurs contemporains à un peu balancer les rushs, en fait. Sans véritable principe de montage, sinon celui d'une collection de moments. Et c'est bien une collection de moments, et ça ne fait pas tout à fait un film. Et surtout, je continue sur les raisons pour lesquelles j'aurais pu ne pas aimer, ensuite je veux dire pourquoi j'y aime. J'ai vu arriver ce truc, c'est-à-dire ces éléments de langage promotionnel, qui maintenant, moi, me mettent instantanément dans des états de crispation totale, et qui sont toute l'histoire de filmer la banlieue autrement. Parce que maintenant, on ne peut plus passer une caméra de l'autre côté du périph, et en revenir glorieusement, sans que ce soit pour filmer la banlieue autrement. On ne sait pas ce que ça veut dire, on ne peut plus filmer la banlieue autrement qu'autrement. Et cet autrement, généralement, est extrêmement formaté lui aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir des jeunes qui veulent s'en sortir, du milieu associatif. C'est un vivre-ensemble. Et là où je trouve que le film est vraiment réussi, c'est qu'il évite évidemment le formatage des JT anxiogènes, de la criminalité, de la misère. Évidemment, il ne va pas filmer ça. Mais il évite aussi le formatage inverse, qui vient peut-être aussi un peu de la télé, puisque c'est celui des pubs pour les paris en ligne, par exemple. Et donc il filme rien de tout ça. Il a un peu valsé les deux, et il évite la représentation dominante et la contre-représentation, qui est aussi un folklore. Mais qu'est-ce qu'elle filme du coup ? Un film, un territoire dans lequel, grosso modo, tout le monde est au rebut. Et en premier lieu, ce qu'elle filme le plus est de loin, et c'est les vieux. C'est vraiment un film sur la vieillesse, autant qu'un film sur la banlieue. Il y a déjà, il y a vraiment un parallèle très net qui est établi entre les deux. Moi, de ce point de vue-là, ça m'a pas mal fait penser au livre récent d'un autre chroniqueur de cette émission, qui est Jérôme Homsiovi, qui a fait un livre sur Maurice Piala, qui est un grand auteur de la banlieue et de la vieillesse. Et un grand livre. Et voilà. Et le livre est un grand livre, mais on peut penser à ça. Et donc, Jérôme Homsiovi, dans le livre, disait la vieillesse, c'est la banlieue de la vie. Et le film, c'est vraiment son sujet. C'est la vieillesse comme banlieue de la vie. Il y a des parallèles, du coup, avec L'amour existe de Maurice Piala qu'on pourrait faire. Mais donc, voilà, dans la majeure partie du film, qui effectivement est un petit peu dispersée, elle va suivre une infirmière qui fait sa tournée et visite ses patients. Bon, j'ai un peu parlé longuement, donc je m'arrête et je passe la parole. On pourra revenir dessus, mais voilà. C'est un film sur la vieillesse. C'est bien de vous donner une sorte de biais. Moi, j'ai l'impression qu'il doit y en avoir plein. Moi, ça me laisse très pantoise ce film. Je ne suis pas sûre de le comprendre et je suis à peu près persuadée que tout le monde prend ce qui l'intéresse dedans. Donc, c'est probablement un bon film. Philippe Azouri. Oui, on en discutait... Ouh là ! Qu'est-ce que j'entends faire ? On en discutait juste avant la reprise de micro avec Lucille. C'est vrai que c'est un film qui est étrange et qui est très, très, très difficile à résumer même dans son discours. On peut l'avoir vu plusieurs fois. On l'a vu chacun trois fois. On ne peut pas nous accuser. Et c'est vrai que je me disais, en le revoyant la troisième fois en début de semaine, que je plaignais ceux qui avaient à écrire dessus et qui auraient, comme vient essayer de le faire Théo, avoir à introduire, à le présenter, à le résumer parce que c'est un film dans lequel on est assez bien immédiatement. Ce n'est pas du tout un problème d'exclusion. Il n'y a pas de problème qu'on peut avoir sur le Mandico dont on parlait précédemment. C'est un film dans lequel on se sent très, très bien, mais à l'intérieur duquel le discours est tellement dans l'inframince qu'on pourrait se dire mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Qu'est-ce qu'Alice Diop veut nous raconter ? Peut-être que la clé se situe... Ce n'est pas dans le film, alors ça m'a échappé, mais on a beaucoup parlé. L'origine du film vient d'un livre de François Maspero qui s'appelait Les Passagers de Roissy à Express. C'est dans le générique. C'est dans le générique. Mais ce qu'elle ne raconte pas dans le film et qu'elle a raconté plusieurs fois en interview, Alice Diop, le livre est de 1990. Elle l'a découvert il y a une vingtaine d'années. Le livre était déjà vieux de dix ans. Et en ouvrant l'une des pages, elle s'est aperçue qu'il y avait une photo qui est prise à... Je crois que c'est à... Oh ! Je perds la mémoire. C'est à Rémi les chevaux, ça doit être à Noisy-le-Sec. Oui, c'est à Noisy-le-Sec. C'est pour ça que ça a l'air d'être... Voilà. Parce que c'est là où elle a grandi, Alice Diop, où elle voit une petite fille en bas de son immeuble et elle pense qu'elle est la petite fille. Et c'est très important parce qu'en fait, ça veut dire quoi cette photo ? Ça veut dire qu'elle a compris à ce moment-là, alors qu'elle était déjà une jeune femme et sans doute avec des problèmes qui sont liés à l'altérité mais aussi au sentiment de Roger qu'on peut avoir quand on vient, quand on est immigré de la première ou deuxième génération, le sentiment finalement de faire partie de cette histoire-là. Cette histoire-là qui est la nôtre, qui est celle de la maison commune. C'est-à-dire qu'il y a un récit national, un récit commun, un récit collectif dans lequel cette génération-là ne se sent pas naturellement inscrite et finalement on fait partie. Et le film finalement revisite ça en refusant justement d'être catalogable, d'être résumable. Notre grande difficulté à pouvoir le résumer, nous avons une difficulté de journaliste, c'est sa grande réussite de cinéaste. C'est-à-dire justement, là vous êtes bien emmerdés parce que je n'oppose pas. Le film continu est arbitraire par ailleurs dans les rapprochements qui sont faits, vous avez parlé du montage, Théo, tout à l'heure. Voilà, on passe d'une image à l'autre, c'est très perturbant. Oui, parce que ça ne joue pas le jeu d'opposition habituel du discours sur la banlieue. Il n'y a pas de construction de récits de banlieue aussi pour une raison qui est... Mais là encore, je reviens sur le fait qu'elle a éjecté ce qui est quand même une contre-représentation formatée de la banlieue, c'est qu'il n'y a pas du tout de trucs sur la cohésion, la solidarité, il y a peu de collectifs, il y a très peu de politiques, on n'a pas du tout de l'organisation de la cité. C'est d'ailleurs assez pessimiste comme film si on le prend. En fait, la banlieue est un endroit où juste on se contente de vivre, on se contente un peu de s'ennuyer et on se contente de mourir. Bon, je reviens un peu sur mes vieux, mais c'est ce qu'on voit beaucoup. Elle va suivre en fait dans une partie quand même assez importante du film, sa sœur qui est infirmière et qui donc du coup fait sa tournée et donc va voir tous ses patients. Et donc pour ces films, de manière vraiment irréprochable, toutes ces scènes-là en termes de distance et pudeur, on se confronte sans détour. C'est beaucoup de hors-champ en fait. On se confronte sans détour au truc, mais il y a des moments un peu difficiles où vraiment elle reste à l'extérieur de la pièce et donc du coup, elle filme les appartements. Et c'est hyper intéressant de filmer les appartements parce que là, il y a vraiment ce truc, parce que c'est vraiment des appartements extrêmement chargés, des amoncellements de toutes les décorations d'une vie, de gens qui ont peut-être passé leur vie en banlieue, parfois non, ils sont juste venus mourir à la fin, ils passaient la fin de leur vie. Des fois, ils racontent un peu qu'ils ont eu, toute la famille qui est en Bretagne, etc. Et on voit souvent, juste, je fais rapidement, dans ces appartements, dans les décorations, on voit souvent des bateaux. Donc il y a vraiment un truc de la banlieue, c'est l'endroit où on vient faire un naufrage en fait. Et c'est ça qu'elle filme. Elle ne filme pas un récit sur la banlieue. Philippe avait tout à fait raison de dire que voilà, justement, on a du mal à les saisir et c'est la qualité du film qu'on n'arrive pas à le saisir. Tout ce qu'elle filme, c'est un endroit dans lequel les choses un peu se terminent et dans lequel on est au rebut de la vie. Voilà. Je suis désolée, on aurait pu en parler sans doute beaucoup plus longtemps. C'était riche, ce programme. Nous, d'Alice Diop, le film est en salle. Merci beaucoup à vous, Philippe Azouri. Merci Théorie Beton. Dans un instant, le journal.